Bonjour et bonne rediffusion à vous YouTube, bienvenue ! Alors alors... ...et suite... ... J'aurais pu prendre la luge, comme ça il nous empêterait moins. Il n'y en a plus pour longtemps, j'espère. ... Non mais cours pas comme ça devant, euh... Sale fronge, hein... Lobby, rien ! Peut-être qu'on peut demander notre chemin à un gentil Alva. On n'est pas perdu, ça n'existe pas. ... ... J'ai envie d'essayer de trouver partout, mais... ... 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 sais pas ce que c'était je dois trouver un moyen de parvenir jusqu'à lui il doit bien y avoir quelqu'un ou quelque chose qui peut m'aider dans cette forêt si seulement papa était là si ça se trouve il n'est peut-être plus non je veux croire qu'ils se sont libérés mais je rappelle que papa il a été sous les décomptes de la maison qui était en feu c'est magnifique mais je ne peux pas me pesantir là dessus tu vas pas m'en dire plus du coup sur les quatre gardiens comme on a vu une porte là un vieux château est-ce qu'il a toujours été là lui il y a quelque chose d'étrange je vois un gigantesque château apparemment très ancien qui a surplombé le lac étrange me rappelle pas l'avoir remarqué jusque là il a l'air important mais sinistre le bateau est hs mais cette rame a l'air en bon état au moins on a une arme pas moyen de traverser à la nage c'est trop vaste je trouve que tu dois chercher ton petit frère est-ce que c'est l'air ce qui a fait tomber ça non c'est beaucoup trop vieux n'empêche ça lui plairait beaucoup je vais garder ça dans mon journal en attendant et qu'est-ce que c'est ça un violeur de pêche il y a quelque chose là ou pas bon du coup il me reste la porte on va aller voir ouais il y a des petites opinions et je vais partir par là qu'est-ce que c'est une porte oh et oh il y a quelqu'un c'est coincé il faut que je la force avec la rame elle a pas cassé la rame à forcer la porte oh non elle a l'air toute simple à ouvrir la porte j'arrive l'ars les arbres ont des yeux au secours eh oh tu nous vois enfant humain vous n'êtes pas une hallucination arbre légion nous sommes l'arbre légion je ne sais pas qui es-tu que fais-tu là nous voyons que tu es perdu non tu as perdu quelqu'un je vous en prie mon frère Lars il est entré dans quelque chose une lumière et à l'intérieur le portail a été ouvert un portail c'est ça comment je fais pour le rouvrir c'est impossible pourquoi ça tu es une mortelle seuls les jetards peuvent invoquer le portail les jetards, les géants les gardiens de notre royaume où sont-ils ? ce sont eux qui retiennent mon frère parti depuis maintes saisons nous ne savons où je vous en prie il faut que je le retrouve je ne vais nulle part ailleurs ou alli nos yeux ne voient plus au-delà de ce lieu mais peut-être oui peut-être que si tu es de la forêt elle t'aidera en retour à condition que tu surmontes tes peurs voilà franchement bien tu es de la forêt et que tu es de la forêt qui est de la forêt de la forêt il y a des et qui te donne les gens tu es de la forêt et qui te donne Pardon, je peux faire quelque chose pour vous ? Notre mère, de l'autre côté de la clairière, peut-être peux-tu l'aider ? Vous avez une mère ? Nous l'avons perdue, jeune enfant. Elle nous reliait. Sans elle, je comprends, je vais l'aider. Coucou, Monsieur Wardiab, comment vas-tu ? Bienvenue, bienvenue. Ce matin, on est sur un jeu un peu plus utile. C'est un champipi ! Elle a disparu. On ne peut pas jouer avec les champipis. Un écorail, une maison. Il y a un troll, c'est ça ? Elle a l'air triste, le petit troll. Mal. Pauvre Aild. Coucou, tu as besoin d'aide ? Toi, reviens faire mal à Aild. Non, non, je vais t'aider, je suis une fille, je ne suis pas un homme. Tu es une troll ? Troll Aild, oui, fille. Je veux aider Aild. Si j'ai moyen, quel est le problème ? Et puis, Numan Peak, Aild, Aild, plus rappelait le camp. Aild, rester debout longtemps. Pas veux devenir pierre. Ok, j'ai déjà du mal à lire. Mais alors là, le troll, c'est compliqué. On arrête de travail, qu'est-ce que tu as foutu ? Tu t'es cru jeune et tu t'es coincé le dos, c'est ça ? T'as sauté du haut de l'armoire ? Oh, c'est affreux, je vais essayer de t'aider. J'ai rencontré un troll. Un troll ? Une en fait. Elle était gigantesque, mais plutôt gentille. Ils n'ont pas l'air aussi cruels que ce qu'on raconte. Lars serait vert de jalousie. On pourrait peut-être le rendre visite si je m'en sors quand j'en serai sorti. Alors. Une épine, une dague rouillée, oui. Et bien plantée avec ça. Je ne peux pas l'atteindre. Fille peut tirer l'épine, oui. Si oui, elle trouve son or... Son or troll. Or troll. Je vais trouver un moyen. Bon, faut que je trouve comment retirer ton épine parce que là... ça avait l'air tellement simple de retirer directement l'épine depuis... Ou d'aller au château. Une sculpture de corbeau. Qui a bien pu laisser ça ? Quelque chose d'effrayant. Un autre corbeau. Un truc là, non ? Quelle magnifique chrysalide. Toujours intact en plus. Ça ferait un chouette à jouer à mon journal. Hop, on a trouvé une chrysalide. Et du coup, ça veut dire que le butin d'avant, on n'a pas tout. 10 heures du matin. Je vais éviter de lire ça. Ok, d'accord. Bah, repose-toi, monsieur. Repose-toi. Je vais quand même retourner au portail parce qu'on n'a pas été jusqu'au portail depuis tout à l'heure. Je vais quand même aller voir ce qu'il y a. Je vais trouver un moyen de retirer l'épée en plus. Verrouiller. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Oui, mais ça ne veut pas me dire ce que c'est, par contre. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Oui, mais ça ne veut pas me dire ce que c'est, par contre. Je suis plus forte que tous les humains. Elle sait, comme sœur troll. Je vais trouver de quoi extraire, j'arrive, 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 patiente encore un peu, t'as déjà eu mal pendant je sais pas combien de temps. Qui a créé toutes ces sculptures de corbeaux ? C'est du très beau travail, mais pourquoi autant ? C'est une maison qui est enfouée là-dessous. Il doit être occupé depuis un bail pour qu'il ait une tête couche de neige. Je me demande pourquoi ils sont partis. Mais tu peux pas rentrer dedans tout simplement ? Vas-y. Un vieux matelas familial. Je me demande pourquoi ils sont partis. Papa adorerait cet endroit. On a l'échelle pour descendre. Une plume en bois, peut-être qu'elle provient d'un axé en bois. Je vais l'ajouter à ma collection. Je te propose au moins de te détendre, voir dire aussi. Si tu peux pas faire plus, profite. Les corbeaux sculptés et son criant de réalisme. C'est forcément là que ceux à l'extérieur ont été créés. Et la plume en bois, elle est pas là. Une boîte d'avoine pour porridge. On va la prendre. C'est pas ça que je voulais. Du coup, il y a des trucs en plus là. Oui. Oh la vache ! La carte, elle est plus grande. Nous avons passé la journée à jouer dans la neige près du lac. Mais ça, on l'a déjà lu tout ça là. L'Ars a disparu. Je le croisais derrière moi. J'arrive trop tard. L'Ars a été emmené je ne sais où. Il était à ma portée. Mais ce monstre s'est emparé de lui. Il l'a tiré à travers ce je ne sais quoi. Euh... Je l'avais lu. Je vois un château gigantesque à part... Oui mais je l'ai lu tout ça. Et après, voilà. Un arbre avec des yeux. Mon âge est en pleine nation. Il m'a parlé. Je n'ai pas vu de bouche ni de dents. Mais là, je dis ouf. Il me demande de retrouver sa mère et de l'aider. En échange, il m'aidera à mon tour. Il a l'air d'en savoir un rayon sur la forêt. Et ce qui se passe. Peut-être peut-il m'aider à m'y retrouver dans tout ça. J'ai rencontré un troll. J'ai trouvé une très vieille cabane presque entièrement recouvée à tonneige. Celle d'un bûcheron sans doute. Si ça se trouve, c'était LE bûcheron, celui de l'histoire. Cet endroit est quelque chose d'étrange. Comme si tout ce que j'ai lu dans ses contes avait couru ici. Il y a une paillasse et des sculptures de corbeaux. Mais l'occupant... Pas de soucis, Coqui, des bisous. Et tu passes bonjour à ta frangine. Tu lui souhaites un bon live. Il y a une paillasse et des sculptures corbeaux. Mais l'occupant semble avoir quitté les lieux précipitamment. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose là ? Attaquer. Ça me fait penser à notre pauvre maison et à papa. Je veux bien le croire. Ok, 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 ok. Là, il y a une cave. Un piège à l'ouvre. Pas peur. Un piège à l'ours, carrément. Pas à l'eau. ... ... ... ... Petite créature, tu veux sortir ? ... Je me cache, va-t'en ! Et pourquoi tu te caches ? Au cas où elle reviendrait. Qui ça ? Elle, imbécile d'humaine ! Créature malpellée ! Pardon, créature affamée. Si je te trouve un casse-croûte, tu m'en parles ? Peut-être. Une personne ici vivait, qui vivait ici, fabriquait un lit de bébé. Ça, ça te suffit de la bonne ? Une petite toupie. C'est sympa. Je ne veux pas remonter. C'est peut-être la maison d'un menuisier. Mais il n'y a pas de... Bon, du coup, il va falloir lui trouver à manger à lui. Et là, on ne peut pas ouvrir la porte. On ne peut pas la débloquer à rien du tout. Ok, d'accord. Et ça vient, je crois, une créature chelou enfermée, là-bas. Qu'est-ce que c'est que ces choses ? Il faut se tailler un chemin, ok. De quel oiseau, c'est la question ? Rien ici. Pourquoi avoir construit cette plateforme ? Est-ce que c'est-à-dire il leur servait de quelque chose ? Il y a peut-être un trésor dans l'un d'eux, ou pas ? Une épingle à cheveux, là-dedans. Woufuuu. D'accord, on a récupéré une épingle à cheveux. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec une épingle à cheveux, mais... On va ouvrir le portail. On va jouer à McGivern. Sous-titrage ST' 501 Je vais peut-être l'accrocher avec ça et ensuite... Et ensuite, il faudrait trouver autre chose. Et du coup, c'est fait ou pas ? Oh, je suis désolée. Moi aussi, je vais trouver un moyen de t'aider, c'est promis. Bon, qu'est-ce qu'on va se trouver, là ? Parce que... Il n'y a plus que ça. Il n'y a pas à manger, là, je trouve pas à manger. Est-ce que je suis assez douée pour faire un petit crochet? C'est ça qu'elle nous a fait, là ? Je n'aurais jamais cru que ça ne marcherait. Nick Bengston, 1750-1812, un roi parmi les hommes. J'ai trouvé une église visiblement très ancienne, flanquée d'un petit cimetière. Elle aussi semble avoir été désertée. J'espère qu'il n'y a pas un monstre à l'intérieur, qu'on va appeler tout et n'importe quoi par ici. Est-ce que c'est lui, l'arbre-mère ? Il doit y avoir un moyen de savoir. Qu'est-ce que c'est ? Une ruse des corbeaux ? Est-ce que tu es un corbeau ? Non, finis les corbeaux, c'est promis. J'ai fermé les yeux si fort et si longtemps. Tu es un enfant humain ? Vous n'avez rien pas vu d'autres enfants ? Enchanté pour les enfants perdus ici, il y a pas longtemps. Les enfants perdus comme Lars ? C'est vous, l'arbre-mère ? J'essaye de la trouver. Non, jeune fille, mais j'espère que tu y arriveras. Elle nous relie par les racines du monde autrefois. Qu'est-ce qu'il y a sur les tombes du fond ? Johanes Moller, 1832-1898, à l'art voyeur. Carrément, à l'art voyeur sur la tombe. Celle-ci est trop vieille et usée pour être lisible. Malin Hansen, 1868-1933. Une autre étoile de russier. Oh, l'art voyeur, il est magnifique. Olaf Kohlström, 1932-1988. Partie, mais pas perdue. Ce doit être le caveau des Markson. Il est indiqué qu'ils ont perdu leur fille, happée par les profondeurs aquatiques. C'est horrible. Quel étrange statut. Lars adorerait, si ça se trouve. Elle est scellée, mais je suis pas assez forte pour la bouger. J'ai quoi déjà ? Rouge. Mais ça va pas m'aider. Par là, on a regardé à peu près tout. On va aller dedans. Mais à quoi sert cet endroit ? Ça a l'air vieux et triste. À qui est destiné ? Anker Blumquist, 1823-1828. Birgitta Olsen, 1856-1862. David Moller, 1878-1883. Que de nom ? Et tous de la jauge de Lars. Est-ce que ça a déjà eu lieu ? Est-ce que ça a déjà eu lieu ? D'autres noms reposent en paix. Qui que vous soyez. Qu'est-ce que ça a l'air d'avoir été remué ? On a enterré quelque chose ici. Ça ressemble à un grand disque de pierre. Je vais encore chercher la page parce que j'ai tout raté, c'est ça ? Ah non, c'était écrit là, je suis nulle. J'ai trouvé un mémorial dans le cimetière de nombreux noms où il y a été gravé, tous les enfants, si j'en crois les dates. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je trouve cela très inquiétant. Quelque chose émergeait du sol, une sorte de grande plaque de pierre. Je n'ai pas réussi à l'extraire à main nue, mais je peux peut-être revenir à la déterrer plus tard. Bon, pour l'instant, on ne peut pas la déterrer sans... Un truc chelou, là. Ça maintient quelque chose en place. Eh bien, retire-le ! Comme un beau feu de joie, tu es partie sans laisser de traces. Elles sont quand même assez bien, mais... Comment tu appelles ça, ce n'est pas une dédicacée ? Ah, je ne sais plus, je n'ai pas trouvé le mot. Tout est effacé. Anders, quelque chose. Quelque chose, ventre. Ok. Il y a un qui est malade, mais qui joue quand même à Farming, on se demande ça qui, hein. C'est très mystérieux. En route pour le Valhalla. Nouvelle insigne débloquée. Lire toutes les pires tombées. Oui, bah, je suis désolée, mais moi, je vais faire pire un peu, donc tu risques de laver... C'est bon. Preuve, un troll. Je me repose. Coucou. Coucou. Oh non, je crois qu'il s'est pétrifié, le pauvre. Oui, il s'est pétrifié parce qu'il ne bouge plus, le troll. Donc c'est pour ça qu'il va falloir sauver Madame Troll sous le pont. Allons dans le temple. Une corde vieille, mais robuste. Ah ah ! J'ai fabriqué un sacré gadget. Encore des tombes. Ou juste un mémorial. Mais ça avait sans doute quelque chose d'important. Carl Carlson 1623. Il y a peut-être deux fins en haut. Ça a l'air de faire longtemps que personne n'est venu ici. Oleg Pedersen 1326. Est-ce qu'il va falloir que je note des choses ? Parce que là, j'ai une date et un signe. 1236, Carl Carlson 1623. Quelqu'un a laissé un vivant. C'est un registre paroissial. Que de nom. C'est tous des gens qui vivaient ici. Il y a très longtemps. Il y a l'air d'avoir une pièce en-delà de son. Ça m'étonnerait que je sois assez forte pour agrandir l'ouverture. J'espère que l'échelle n'est pas trop bien moulue. Tu sauras qu'une fois que tu seras grimpé. C'est un registre. Il y a l'air d'avoir une pièce en-delà de son. C'est un registre. C'est un registre. C'est un registre. C'est un registre. Elle est restée là-haut. Ah ! Quelle fleur magnifique ! Oui, oui, je me doute. Elle a l'air très lourde. Ah ! Bon, on va voir ce qu'on va faire avec tout ça après. Mais c'est peut-être pas une bonne idée de la faire tomber la cloche alors que je suis au-dessus. Bon, alors. Ok. Et si je fais ça ? Hum ! Ok. On devrait pouvoir sauver Madame Troll déjà. Allons sauver Madame Troll. Ok. Ok. Essayons de ne pas lui attraper la tête. Ne me mange pas si ça ne marche pas. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que Hyde laissant bouger dans leur sommeil ? Hyde, c'est eux pas loin. Grandement à l'ouest. Troll Hyde va dans la grotte. Essayez de se... Essayez de rappeler ou passer hors troll. Tac ! Ah ! C'est comme ça qu'elle va dans sa grotte ? Gentil troll. Et peut-être qu'il y a un gardien. Pas trop loin. Elle met des trolls. On va aller visiter ta cave du coup. Ce n'est qu'un mini ruisseau. Autrefois ça devait être un grand fleuve. Sinon à quoi bouge ce pont ? Un vieux panneau artisanal. Je crois qu'il indique la grotte de Hyde. Ça a l'air une grotte de troll. Pile comme dans les histoires de maman. Tu joues de la flûte par le nez là ? Ou c'est juste moi qui comprend rien ? Des cailloux. Et Hyde ? Et petite oeve ? C'est ta grotte ? Hyde a la plus belle grotte troll. Meilleur odeur, agréable, humidité. S'imagine Paisible quand l'humain est pas là Oh je voulais pas te déranger Toi gentille humaine Pas fait plouf avec des pierres dans Beau ruisseau moi Qu'est-ce que c'est ton instrument ? Je suis troll Ah il apprend morceau troll De quoi il parle ce morceau ? Appelle les frères troll perdus dans la pierre Pardon je peux essayer d'en jouer Mon frère aussi est perdu Flûte troll seulement pour troll Oh je vois J'ai rendu visite à Hyde dans sa grotte Elle essaie de jouer de la flûte avec le nez C'est bien ce qu'il me semblait Elle est dans le nez J'ai eu l'impression que c'était important J'aimerais bien qu'elle s'endorme Pour que je regarde ça d'un peu plus près Tu figures quelque chose ? Odeur est intéressante Des os ? Oh ! Pour thé Rends Hyde grand et fort Mes goûts très mauvais Os humains les meilleurs Finis humains pour Hyde Depuis rencontre de puissant Tov C'est gentil Humains en sentiments Hyde c'est ça maintenant C'est gentil merci Oise poisson seulement Tu veux un peu pour devenir grande comme... Merci mais quand je... Mais je doute que ça fonctionne sur moi Comment les mères boivent le thé ? On utilise des feuilles séchées en sachet Mais maman utilisait les fleurs Et des fleurs fraîches Et des feuilles fraîches Tu donnes à Hyde recette de thé à maman toi Pour rendre thé aux os de Hyde délicieux Si je trouve des séchées de thé Je te les rapporte Gentil humaine Hyde avait raison Pas transformé toi en thé Mais merci de ne pas m'avoir transformé en thé Ah il jamais dort Pour qu'il est toujours à l'abri Ok ok C'est quoi ça ? De la morve de troll L'art aux anges Direction le journal Tu vas conserver de la morve de troll Ah ouais Bon Il me faudrait... Mais je peux pas mettre du porridge dans ton thé C'est la fleur je l'ai Est-ce que le porridge ça va dedans ? Ah J'ai pas d'avoir un petit peu C'est la fleur Non C'est la fleur Sous-teintes C'est la fleur Je t'ai pas de l'arrivée C'est la fleur Pas de la fleur D'a pas de la fleur Je t'ai pas de la fleur Je t'ai pas de l'arrivée Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Ah mais l'arbre il peut pas me donner des feuilles de thé là ? Pas de feuilles les arbres ? Tu peux me parler ? La pierre, elle peut pas se déloger avec la... Toi ! Ça marche pas. Parce que là ça marche. ... 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